Alors avant de vous présenter l'invité de ce podcast, je souhaitais d'abord vous parler du dernier livre de Fabrice Midal, « Les 5 portes » aux éditions Flammarion Versilio, qui est le sponsor de l'émission d'aujourd'hui. Alors ces 5 portes correspondent chacune à une force spirituelle et ce livre est une méthode initiatique avec un test vous permettant de découvrir la couleur de votre porte dominante, des rituels et des exercices pour chaque porte. Alors moi j'ai fait le test et mes deux portes dominantes sont la porte verte, qui est le bonheur d'agir, et la porte rouge, le bonheur d'entrer en relation, évidemment. Alors si vous êtes curieux, vous pouvez vous aussi faire le test en ligne sur le site les5portes.fr, alors 5 en chiffres et portes évidemment au pluriel, et Fabrice Midal est aussi l'auteur des best-sellers « Foutez-vous la paix et suis-je hypersensible ? » et vous pouvez retrouver son tout nouveau livre « Les 5 portes » aux éditions Flammarion Versilio. Merci à eux de sponsoriser cet épisode, et maintenant, place à l'invité du jour ! Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux, avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Stress, palpitations, hypertension, votre cœur vous inquiète, et si nos troubles pouvaient être prévenus et traités autrement que par la médecine conventionnelle ? Car non content d'être un simple organe physique, notre cœur est aussi un véritable cerveau. Et oui, il communique en permanence avec notre tête, et est directement impacté par nos émotions. Mon invité, qui reçoit, je le précise, environ 3000 patients par an, est loin d'être un farfelu. Il est médecin-cardiologue à l'Institut Coeur Paris Centre, mais aussi hypnopraticien formé à l'hypnose thérapeutique. L'hypnose impromptue, la cohérence cardiaque et à l'EFT, technique de libération émotionnelle. Dans son livre, Le cœur, notre autre cerveau, il propose de manière inédite de prendre en charge le stress et de soigner le cœur, avec des méthodes telles que l'hypnose, la cohérence cardiaque et des techniques relevant aussi bien de l'hygiène de vie physique que psychologique. Avec lui, apprenons à communiquer avec l'extraordinaire cerveau de notre cœur. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose le docteur Mathieu Bernard, le bourg-vélec. Bonjour. Bonjour Anne, merci de votre invitation, je suis ravie d'être là. Ah oui, moi aussi, avec plaisir. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant, je le disais en introduction, de voir un médecin cardiologue demeurant prôner des méthodes plus alternatives et qui n'opposent pas évidemment avec la médecine classique conventionnelle, notamment l'hypnose. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là dans votre parcours ? C'est parti d'une frustration. J'ai commencé mon exercice libéral de cardiologue et j'ai vu des patients qui sont venus en consultation avec des symptômes de la sphère cardiothoracique et donc j'ai fait ce pour quoi j'ai été formé, c'est-à-dire un bilan adapté et exhaustif et il arrive que ce bilan soit tout à fait normal. Comme je préfère annoncer les bonnes nouvelles plutôt que les mauvaises, moi j'étais toujours ravi de dire aux patients « Écoutez, votre cœur va bien, c'est génial. » Et là, il y a ceux qui ont juste besoin de l'entendre, besoin d'être rassurés, qui repartent avec le sourire et ceux qui vous disent « Ok, mon cœur va bien, mais moi j'ai toujours mes palpitations, j'ai toujours mes douleurs, qu'est-ce que l'on fait ? » Et à ce moment, j'étais frustré de leur dire « Écoutez, moi j'ai fait mon maximum, je suis désolé, je ne peux plus rien pour vous. » Ce qui est dur pour un médecin. Même si l'enjeu est évidemment moins grave que dans d'autres maladies. « Mais on a une plainte et on n'arrive pas à répondre à cette plainte. » Et ça, c'est une frustration. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un anesthésiste qui travaillait à l'époque dans la même clinique que moi, qui m'a dit « Écoute, propose à ces patients de venir me voir en hypnose. » Ce que j'ai fait, parce qu'on n'impose pas. L'hypnose, à mon sens, doit être vraiment une démarche personnelle, c'est un chemin que l'on choisit d'emprunter. Et j'avais une seule exigence. S'ils choisissaient d'y aller, ils m'envoyaient un mail de feedback. Quand j'ai vu les premiers retours, je me suis dit « Mais c'est ça que je veux faire. » Ça rend tellement plus service que rédiger une ordonnance de médicaments. Il y a peut-être une autre voie complémentaire. Et donc... À commencer un grand champ exploratoire à ce moment-là. Exactement. On n'a jamais fini de découvrir et d'apprendre, dans la vie en général, et encore plus en hypnose. Donc c'est un champ d'investigation extraordinaire. Donc là, vous avez des résultats maintenant sur vos patients qui peuvent justement sortir avec une ordonnance, avec une prescription, de faire de la cohérence cardiaque, par exemple, ou autre, c'est ça ? Exactement. Alors, dans mon cheminement, je vais toujours faire un bilan pour être certain qu'il n'y ait pas une cause dite organique. C'est-à-dire que l'organe, le cœur, n'a pas un problème que l'on puisse résoudre, enfin vraiment une maladie ou une anomalie anatomique. Et s'il n'y en a pas, ça veut dire que vraisemblablement, les symptômes sont causés par ce que moi j'appelle l'inconscient. En général, en raison d'un défaut d'alignement dans la vie des personnes, quelque chose qui ne va pas dans leur vie, ils le savent ou ils choisissent de l'ignorer, en tout cas, ils ne font rien pour changer. Et inévitablement, l'inconscient se rappelle à eux, en déclenchant des symptômes, pour les pousser à réagir. Et ça peut être des symptômes parfois très violents. Ah oui. Par exemple ? Par exemple, un de mes confrères, justement, qui a fini par faire une syncope. Donc, il est venu me voir. On a fait un bilan, là aussi, exhaustif, qui a montré que tout allait bien, mais il a fait une syncope à l'issue d'une semaine de garde, un collègue chirurgien, dans un service de périphérie, en souffrance. Et donc, le cœur a fini par lui dire d'arrêter, parce qu'il en allait de sa santé. Oui. Vous prenez, justement, vous pensez que c'est la médecine du futur, une médecine intégrative, comme celle que vous pratiquez aujourd'hui ? Oui. Oui, oui. Parce qu'on est trop focalisés, nous, spécialistes, sur l'organe. On vient négliger l'humain, en fait. Et on se rend compte que beaucoup de médecins deviennent techniciens. Et dans les psychothérapies, notamment, on a montré que 60% du succès de la thérapie n'est pas lié à la technique utilisée, mais à ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire le lien qui se crée entre le thérapeute et le patient. Et en fait, on peut l'appliquer à la médecine, parce que si vous avez un lien thérapeutique fort entre le patient et son médecin, eh bien, le patient va être plus enclin à respecter la prescription, à faire les examens. Et donc, ça a changé ma vie d'hypnose aussi en ça. Ça a changé ma façon de travailler, parce que je vais chercher l'alliance thérapeutique avec le patient, de façon à l'écouter, l'entendre, savoir ce qu'il veut. Il y a des patients qui viennent aussi me voir parce qu'ils rejettent la médecine occidentale avec les médicaments, et qu'ils cherchent une autre voie. Alors, parfois, cette autre voie n'est pas possible. Quand vous avez une indication à un traitement anticoagulant, il n'y a pas d'alternative en phytothérapie. Voilà, on n'a qu'une solution possible. Mais, dans d'autres situations, une autre voie est possible, parfois complémentaire, parfois toute seule. Et donc, je pense qu'il faut être à l'écoute de ces patients et être en mesure, en capacité de leur proposer autre chose. En plus, j'imagine que ça vous a fait aussi beaucoup travailler, évidemment, sur vous-même. Évidemment. Alors, quand on entame une formation en hypnose, on pratique. Et pour pratiquer, il faut apporter son bagage. Et donc, on travaille énormément sur soi. Oui, ça, c'est important. Ce que pronostie l'ancien chirurgien Thierry Janssen, de proposer une école aussi pour les soignants, pour être en lien avec l'autre. Là, j'ai plusieurs exemples dramatiques de médecins maladroits. Évidemment, ils le font patiemment, mais leurs propos sont parfois destructeurs pour des patients. Et j'ai des patients qui viennent me voir pour un deuxième avis parce que le premier cardiologue qu'ils ont vu n'a pas réussi à les rassurer, n'a pas réussi à apaiser leur stress. Moi, je suis satisfait de moi quand j'ai un patient qui arrive stressé en consultation. Et quand il repart, le cœur est un peu plus léger. Oui, c'est très beau. Alors, justement, le cœur, vous dites que le cœur est un autre cerveau. Alors, combien avons-nous de cerveau exactement ? Combien de neurones chacun ? Et de quand datent ces découvertes finalement assez récentes ? Alors, pour le moment, trois cerveaux. Peut-être qu'on en découvrira encore. Le cerveau qui est proprement parlé entre les os du crâne et qui contient à peu près 86 milliards de neurones. Ensuite, on a l'intestin qui, lui, en contient 200 millions. Et puis, on a le cœur. Alors, la découverte des neurones dans le cœur, elle doit dater des années 70. De mémoire, elle est même antérieure à celle des neurones intestinaux. et le cœur est un petit joueur puisqu'il a 40 000 neurones seulement. Et pourtant, on en parle moins même s'il a découvertes et antérieures. Oui. Oui, parce que 40 000... Ça fait petit joueur. Ça fait petit joueur, voilà. C'est moins impressionnant que 200 millions. Et pour autant, vous allez nous expliquer qu'est-ce que le cœur est capable de faire à travers ce fameux réseau neuronal et puis des dernières découvertes passionnantes justement à ce sujet. Alors, le cœur est étroitement lié avec le cerveau et donc ils échangent des informations en permanence. Si le cœur subitement se met à s'emballer, palpiter sans raison, il envoie des messages de détresse, entre guillemets, au cerveau. Donc, on va se mettre à paniquer. Mais de la même façon, si on se met à paniquer, le cerveau va envoyer des influx nerveux au cœur pour lui dire attention, il se passe quelque chose et donc le cœur va avoir tendance à accélérer. Moi, ce qui me surprend et je n'ai pas la réponse à cette question, c'est que chez les patients transplantés cardiaques, on a des modifications dans leur personnalité, dans leur goût qui surviennent après la transplantation. Alors, on a longtemps accusé les produits anesthésiants, mais ces effets-là, on ne les retrouve pas forcément chez les patients qui ne sont pas transplantés et surtout, ce sont des effets qui perdurent. Or, si on estime que c'est un effet qui est lié au médicament, il arrive un moment où le médicament ne fait plus effet et donc, on devrait retrouver, je pense, à des gens qui... Oui, leur personnalité habituelle. Oui, leur personnalité ou des gens qui détestaient le café et qui soudain se mettent à boire du café et à adorer cela, comme ça, subitement. Donc, ma théorie, c'est que les neurones du cœur influent quand même. Cela dit, moi qui ne supporte pas au niveau cœur le café, qui me donne des palpitations, je peux imaginer que si demain je t'ai transplanté avec un cœur, par exemple, de quelqu'un qui était un grand buveur de café pour qui ça ne faisait rien à ce niveau-là, ça pourrait peut-être être OK. Il peut trouver un manque, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Alors, comment... Quelles informations captent le cœur et comment ça influe sur nos deux cerveaux, tête et ventre, dans l'autre sens aussi ? Alors, il y a plusieurs informations. Il y a évidemment les informations nerveuses, neurologiques, qui sont des informations électriques. Donc, le cœur est câblé sur ce qu'on appelle notre système nerveux autonome. Donc, pour vos auditeurs, on a deux systèmes nerveux. Le système nerveux volontaire, qui est celui qui me permet de vous parler, éventuellement, d'écrire, de bouger les bras, etc. Et le système nerveux autonome, qui est sous notre seuil de conscience, et qui va gérer toute notre physiologie corporelle. C'est le parasympathique, celui-là ? Je ne sais jamais lequel est lequel. Alors, le parasympathique et le sympathique font partie du système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome, il va gérer notre pression artérielle, notre fréquence cardiaque, mais aussi notre production d'urine, nos défenses immunitaires. Bref, vraiment, c'est l'ordinateur central de notre organisme. Et il est divisé en deux branches. La branche sympathique, mais qui n'a de sympathique que le nom, en fait. David Doher, qui est le représentant francophone de la cohérence cardiaque, a un moyen mnémotechnique qui est SOS, système orthosympathique, puisque son vrai nom, c'est orthosympathique. Et donc, ce système-là est sollicité en cas de stress. On a une sécrétion d'adrénaline et on va avoir une élévation de la pression artérielle, une élévation de la fréquence cardiaque. On a une autre branche qui s'appelle la parasympathique, donc système parasympathique. Là, David Doher nous apprend que c'est le spa. Donc, le spa, c'est la détente. Bon moyen mnémotechnique. Voilà. Et donc, ce système, lui, fait l'exact inverse. Il va diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la pression artérielle, permettre la digestion, il permet la récupération d'énergie, alors que le système orthosympathique, lui, est là pour dépenser l'énergie, préparer en cas de stress, notre corps à combattre ou à fuir. Oui, c'est plus la survie, en fait. Voilà. Et donc, ces deux branches sont reliées au cœur et permettent de réguler notre fréquence cardiaque. Et dans la cohérence cardiaque, justement, c'est ce système nerveux autonome que l'on vient stimuler, puisque l'unique paramètre sous la dépendance à la fois de notre système nerveux autonome et de notre système nerveux volontaire, c'est la respiration. Quand vous dormez, vous ne pensez pas respirer. et en revanche, quand vous êtes réveillé, vous pouvez bloquer au moins quelques secondes votre respiration ou au contraire, accélérer votre rythme respiratoire. Donc, ça, c'est l'une des premières informations. L'autre information, c'est ce qu'on appelle l'onde de poux. Le cœur se contracte, on a plusieurs battements par minute, donc le sang est éjecté de façon pulsatile. Pourtant, le sang circule en permanence dans nos artères et nos veines. pas de manière pulsatoire. Voilà. Parce qu'on a une élasticité de ces artères et donc, quand le sang est éjecté, l'artère va se dilater. Un petit peu comme un ressort qu'on viendrait comprimer, en fait. Et ensuite, l'artère, une fois qu'elle s'est dilatée, elle vient se resserrer et elle chasse le sang. Et donc, on a la propagation d'une sorte de vague qui vient informer les différents organes, en fait. On sait qu'il y a des messages qui passent par cette onde de poux. Et puis ensuite, on a le champ magnétique. Oui, le cœur irradie. Voilà, le cœur irradie. Et il irradie, de mémoire, c'est 3000 fois plus, je crois, il est 3000 fois plus puissant que le champ magnétique du cerveau. Et donc, il semblerait, en tout cas, le champ magnétique du cœur est détecté à 2,50 mètres, 3 mètres de distance. Il a moins de neurones, mais il irradie plus. Il irradie beaucoup plus, oui. C'est fou. C'est fou. Jusqu'à 3 mètres, c'est ça d'un individu ? C'est ça. Oui. Et il sécrète des neurotransmetteurs, vous dites qu'autrefois, on croyait produits par le système nerveux ? Oui. Et en fait, le cœur aussi, il y a des informations qui sont véhiculées via les hormones. Et donc, plusieurs de ces hormones, d'ailleurs, font l'objet d'actions de certains médicaments, notamment dans l'insuffisance cardiaque. Alors, quand on dit qu'il irradie à 3 mètres, ça veut dire quoi, justement, en termes de perception de l'autre ? Eh bien, pour reprendre l'exemple de la cohérence cardiaque, on sait que l'état de cohérence cardiaque est contagieux. Et d'ailleurs, certains vétérinaires en France l'utilisent avec les animaux. C'est-à-dire qu'ils demandent au maître du chien ou du chat de pratiquer la cohérence cardiaque en étant à côté de son animal. Et l'animal va se mettre aussi dans cet état de cohérence cardiaque qui, je le rappelle, pour vos éditeurs, est un état qui permet de restaurer l'équilibre de ce fameux système nerveux autonome. Quand on est stressé, eh bien, on a un déséquilibre au profit du système orthosympathique, donc le système du stress. Et la cohérence cardiaque permet de restaurer cet équilibre. Et elle permet aussi de diminuer 5 minutes de pratique qui entraîne une diminution de 25% de la sécrétion du cortisol, qui est l'hormone de stress chronique. L'adrénaline, c'est l'hormone de stress aigu, le cortisol, c'est l'hormone de stress chronique. Et inversement, d'ailleurs, pour le chat, parce que certaines personnes parlent de ronron, thérapie, alors est-ce qu'il est d'une certaine manière avec le ronron en sorte de cohérence cardiaque, et donc il nous apaise inversement ? On pourrait imaginer. Après, il y a aussi l'ocytocine qui intervient, qui est l'hormone de l'attachement, qui va être sécrétée quand on se sent bien, quand on fait un câlin, par exemple, il peut y avoir ces deux voies-là. Mais qui est perceptible par l'autre, l'ocytocine, ou pas forcément ? Parce que là, on parle du cœur qui irradie. Elle va être sécrétée quand on est dans un état apaisé. C'est ça. Par rapport à la cohérence cardiaque, j'étais surprise parce que le docteur Salman me disait qu'il n'y avait pas forcément d'études qui montraient les bienfaits de la cohérence cardiaque. Et moi, il me semblait que oui. Alors, j'ai écouté le podcast. Peut-être que le docteur Salman, en faisant sa recherche sur PubMed, a écrit Cardiac Coherence. Et la traduction n'est pas identique. Si vous parlez de cohérence cardiaque en anglo-saxon, il ne saura pas à quoi vous faites référence. Il y a plus de 10 000 études qui portent sur la variabilité sinusale et la cohérence cardiaque. Donc, je ne partage pas la vie de mon éminent confrère. Oui. D'accord. mais c'est bien parce que j'étais effectivement surprise aussi. Donc, voilà, peut-être ce sera l'objet un jour d'un échange. Alors, dans cet échange justement entre nos deux cerveaux, c'est-à-dire nos trois cerveaux, qu'est-ce qui peut relever de notre champ de conscience ? Vous dites que ça reste en dehors du champ de conscience, mais en même temps, le cœur nous informe, vous dites, perpétuellement des messages de notre corps. Donc, comment ça se passe ? On y voit un peu plus clair, même si c'est encore des champs de recherche. Alors, en fait, ce sont les informations de notre organisme qui sont, et puis la régulation qui est sous notre champ de conscience. Le système nerveux autonome, c'est aussi lui qui va gérer notre taux de potassium, de sodium, de sucre, le taux d'hormones dans l'organisme. Donc, tout ça, évidemment, si on devait le conscientiser, notre cerveau exploserait devant la masse d'informations. En revanche, ce que nous, on va percevoir, ce sont les émotions, surtout. On voit ça en programmation neurolinguistique, on a essentiellement les sensations, que l'on perçoit aussi, les émotions et les pensées. Voilà. Et donc, ces trois-là vont nous permettre d'agir sur le cœur parce que, pour favoriser un état de cohérence cardiaque, en plus de caler sa respiration sur un guide respiratoire à un certain rythme, à une certaine fréquence, il faut avoir des pensées positives. Ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental. Moi, j'étais en pleine pratique, en plein état de cohérence cardiaque, tout allait bien et sans varier d'un iota ma respiration, je me suis mis à penser à ma déclaration d'impôt et comme j'avais un capteur qui me permettait de savoir où j'en étais, je peux vous assurer que j'ai plongé à la verticale dans le rouge et que j'ai mis à peu près sept minutes à me concentrer, à chasser ces pensées négatives pour revenir dans le vert. Ça me stresse une phobie comme on va appeler ça. l'aide de la paperasse. Voilà. Mais je la remplis quand même. Ah bah c'est bien, vous la remplissez quand même. Alors, ça me permet de rebondir ce que vous dites sur quelque chose qui, à mon sens, est fondamental. La vie est basée sur des croyances. Quand on parle de croyances, on parle pas forcément de religion, mais la croyance d'être nul, par exemple, chez quelqu'un. Et donc, si on est, comment dire, si on est rempli de pensées négatives, on sait qu'on va avoir une diminution de nos défenses immunitaires. On sait qu'on s'expose à différentes maladies. Même les gens qui guérissent du cancer sont des gens qui ont plutôt un tempérament de battant, qui luttent. Et donc, comment influer ? Eh bien, à travers nos pensées, à travers nos croyances. Et c'est un réel travail à faire. Bernard Werber nous dit qu'on a 40 000 pensées par jour, que sur ces 40 000 pensées, 90 % sont des pensées identiques à celles de la veille, donc des choses que l'on ressasse. Et sur ces 40 000 pensées, 90 % de ces pensées sont également des pensées négatives. Et ces pensées négatives nous consument de l'intérieur, en fait. Oui, les ruminations, quoi. Exactement. Et on va... Enfin, tout ça, ça fait du mal à notre cœur, ça fait du mal à notre cerveau, à notre corps. Donc, il faut vraiment retrouver une pensée positive. Rien que dans le langage, en fait. On sait que l'inconscient ne comprend pas la négation, par exemple. Donc, quand vous dites à un enfant ne saut pas dans une flaque, l'enfant qui est toujours en état d'hypnose, quasiment, lui entend qu'il faut sauter dans la flaque. Donc, ce que je disais à mes enfants, c'était de sauter par-dessus la rivière. Il y a un challenge, on fait appel à leur imaginaire puisqu'on ne parle pas de flaque, mais de rivière. Et donc, mes enfants n'ont jamais éclaboussé personne. Et de la même façon, plutôt que de dire c'est bien, on va dire que c'est pas mal. Plutôt que de dire c'est méchant ce que tu as fait, on va dire c'est pas gentil. Et donc, on a une pensée, un mode d'expression qui est, la plupart du temps, négatif. Contre-productif. Contre-productif, exactement. Et donc, c'est une véritable gymnastique, mais il faut réussir à parler positif. Quand vous dites que les enfants sont dans un état d'hypnose ? Permanent, quasiment, oui. Oui, oui. Ils n'ont pas encore vraiment de construction consciente. Ça se fait au fil du temps, bien évidemment. Mais les enfants sont des éponges à émotions. En fait, tout ce qui est émotions, c'est l'inconscient qui gère ça. Quand je vous entends, je me demande si c'est pas finalement l'état naturel de l'être humain d'être dans cet état des enfants et d'essayer de retrouver ça toute sa vie. Alors, pour certains auteurs, l'école a tendance à nous formater et à briser toute notre capacité de créativité. Plutôt que de s'adapter à l'enfant, c'est l'enfant qui doit s'adapter au système éducatif et on met les enfants tous dans le même moule et oui, c'est un petit peu regrettable et donc, il faut pouvoir garder un peu de magie de l'enfance et continuer à rire, à vivre, à plaisanter, à laisser son esprit créatif, débridé, s'exprimer. Et en même temps, c'est pas facile parce que si on prend conscience de ces pensées négatives qui sont les mêmes que la veille et les ruminations, etc., incessantes, on peut se dire, ça peut être stressant déjà de faire ce constat et à chaque fois qu'on y revient de se dire mais j'arrive pas à faire autrement et cette espèce d'hypervigilance de rentrer, de sortir dans cette espèce de contrôle. Alors, il y a un auteur américain qui s'appelle Daniel Amen qui a une technique qui consiste à tuer les pandas. Que sont les pandas ? Alors, on sait que c'est un animal en voie de disparition, une espèce protégée. Les pandas, ce sont les pensées automatiques négatives de Daniel Amen. Et donc, effectivement, alors la première façon de tuer ces pandas, c'est simplement d'en prendre conscience. C'est comme les biais cognitifs, je passe du coq à l'âne mais c'est un sujet qui me passionne. Comment lutter contre nos biais cognitifs ? Eh bien, la première des choses, c'est de savoir que le biais existe et chaque fois que l'on prend une décision, c'est se dire est-ce que cette décision, j'ai bien tous les tenants et les aboutissants pour la prendre en toute conscience ou est-ce que ma pensée est biaisée par un de ces fameux raccourcis de pensée ? Intéressant de prendre ce filtre à chaque fois. Pour revenir effectivement au cœur et aux maladies, est-ce qu'on peut prévenir certaines maladies, on pense au diabète, justement, en prenant soin de notre cœur au quotidien ? Oui, on peut les prévenir, surtout le diabète de type 2 qui est essentiellement lié au surpoids en fait. le problème, alors là je vais jeter un peu un pavé dans la mare, c'est que l'homme est assez feignant, la chair est faible et on préfère, plutôt que de faire attention à son alimentation, on préfère prendre un comprimé. Plutôt que de faire l'effort de faire des activités physiques, on va passer du temps sur son smartphone et on sait que le diabète s'améliore avec la perte de poids. On sait que la pression, l'hypertension artérielle s'améliore aussi avec la perte de poids. Et je parle, je reviens sur le stress, je le présente comme le roi des facteurs de risque pour moi, parce que quand on a un stress chronique, on a une augmentation du taux de sucre, donc une prédisposition à l'apparition des diabètes, on a une mobilisation de nos réserves de graisse, ce qui finit par augmenter le taux de cholestérol, même si cette mobilisation de réserves de graisse, c'est la mobilisation de triglycérides qui est là pour apporter de l'énergie, on transforme les triglycérides qui sont la façon dont on stocke l'énergie en sucre qui est la façon qui est le carburant en fait avec l'oxygène et le stress chronique entraîne également une élévation de la pression artérielle et le diabète, le cholestérol et l'hypertension artérielle sont des facteurs de risque cardiovasculaire à part entière et le stress influe de façon négative sur les trois. Donc, en plus d'avoir une excellente hygiène de vie, il faut aussi lutter contre le stress. Le problème du stress, c'est qu'il est difficilement quantifiable. Oui, c'est l'action que j'allais vous poser. On peut quantifier un taux de sucre, une consommation de cigarettes, des valeurs de pression artérielle. Le stress, on a des échelles qui permettent d'évaluer mais qui sont assez rébarbatives et puis qui ne sont pas si fiables que cela et le stress est subjectif. Et en plus, s'intéresser au stress, aux causes du stress, ça prend du temps et on a peu de temps maintenant en médecine donc on va privilégier le traitement des symptômes du stress à base d'anxiolithique, de benzodiazépine qui pour moi n'est pas une solution. Je préfère m'attaquer aux racines. Oui, c'est ce que disait un de vos confrères, psychiatre également, qui est passé dans ce podcast. Vous vous proposez aussi de mesurer le degré de stress à l'aide de l'échelle de certains scientifiques qui a été établi en 70 et qui pondèrent chaque événement survenu au cours de l'année. C'est vrai que c'est difficile de dire est-ce que je suis stressée, comment ressentir le stress, est-ce que je suis une personne stressée et puis quand on a vécu toujours, quand on est peut-être un peu hyperactif, est-ce que c'est du stress ? Tout ça, c'est complexe. C'est complexe et comme beaucoup de choses, alors ce n'est pas tant le stress en fait le problème, c'est plutôt notre système de réponse au stress est hérité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui avaient des périodes d'accalmie où en fait ils ne subissaient pas de stress et puis quand il s'agissait d'aller chasser l'auroch ou les reines pour ramener de la nourriture à la tribu, eh bien ils risquaient leur vie et là ils avaient un réel stress mais associé à une dépense énergétique. Il faut savoir que nos ancêtres quand ils partaient chasser, c'est que le garde-manger était vide et que leur estomac était vide aussi. Donc ils partaient chasser à jeun avec une réelle dépense énergétique. Aujourd'hui, quand on a faim, on se lève pour ouvrir le frigo. Donc on n'a plus cette dépense énergétique. Quel changement quand on y pense quand même au niveau métabolique. Oui, aussi. Et donc, notre système de réponse au stress n'est plus adapté parce que même si les médias nous montrent des images de guerre en ce moment, avant on avait le Covid, qui sont des images extrêmement stressantes, finalement, quand on sort dans la rue, on risque beaucoup moins notre vie qu'au Moyen-Âge par exemple. Donc on est exposé à des stress qui sont des petits stress. J'ai 50 notifications, le FOMO, le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, la deadline, j'ai un rapport à rendre pour demain, etc. Tout ça sont des petits stress qui s'accumulent, pour lesquels on n'a pas d'évacuation, on n'évacue pas en fait ce stress par une dépense physique et donc ce sont des petits stress mais qui deviennent des stress chroniques et qui nous minent finalement de l'intérieur, provoquant des dégâts considérables. Quels dégâts alors justement ? Alors le stress entraîne une diminution des défenses immunitaires en période de pandémie virale, c'est une mauvaise chose. Peur, stress, baisse d'immunité, on voit bien le truc. Voilà. Dont on parle assez peu. Oui, le problème c'est que justement, notre cerveau pour beaucoup est hérité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs où une situation avec une menace vitale mettait le cerveau en alerte puisqu'il en allait de leur vie. Et donc notre cerveau a une appétence pour tout ce qui est tragique. Et les médias le voient quand une une annonce une bonne nouvelle, la victoire de l'équipe de France par exemple, par rapport à une une qui annonce la Troisième Guerre mondiale en devenir, eh bien on a une différence de vente qui est près de 30% en faveur de la une négative. Donc dans une logique économique, on va préférer mettre en une des catastrophes plutôt que des bonnes nouvelles. Oui, malheureusement. Voilà. Autre dégâts du stress sur la santé cardiaque ? Alors sur le cœur, on a différents impacts. on sait que le stress va augmenter les palpitations, augmenter les arythmies, augmenter le risque d'infarctus. Alors les arythmies, c'est pas forcément dangereux ? C'est pas forcément dangereux, mais c'est souvent désagréable. Soit les gens en ont et ne le sentent pas, mais quand les gens la sentent, en général, elle est désagréable. C'est des troubles du rythme, c'est ça ? L'arythmie, c'est un terme générique parce qu'il y a tout un tas d'arythmies, il y a tout un tas de catalogues et pour les préciser, il faut un électrocardiogramme mais réalisé évidemment au moment de l'arythmie parce que certaines arythmies sont permanentes mais d'autres vont être transitoires. Donc c'est un peu comme une enquête policière et il faut prendre le coupable en flagrant délit et donc au moment où on a l'arythmie, réaliser un électrocardiogramme. C'est ça. Là, les liens entre le stress et le nerf vague sont aussi importants et donc le cœur ? Oui. Le système nerveux autonome et le système parasympathique dont l'ambassadeur est le nerf vague. Le nerf vague, lui, est là pour lutter contre le stress. Quand je suis stressé, j'ai une hyperactivation de mon système sympathique avec une baisse d'activation de mon parasympathique et l'idée, ça va être de restaurer l'équilibre entre les deux pour diminuer le stress. Alors, cette grande question, évidemment, quelles sont vos méthodes de prédilection pour gérer le stress, voire même le combattre, même si le mot combat nous ramène dans une forme de stress, déjà, en tant que tel. Si on dit que tout vibratoirement nous impacte, c'est qu'il faut penser positif. Voilà. Donc, vous parlez évidemment de l'activité physique, le sport, vous parliez de cette décharge. Les chasseurs faisaient du sport. Ce n'était pas du sport en salle, mais il y avait ça. Donc, ça, c'est très important, déjà. si on prend les gazelles dans la savane, quand elles sont poursuivies par un lion, elles vont s'enfuir et si elles réussissent à s'enfuir, dans la fuite, elles ont cette dépense énergétique. Donc, derrière, il n'y a pas de stress. De la même façon, vous pouvez voir des animaux trembler après un stress. C'est une façon pour l'organisme d'évacuer le stress. Les pleurs, peut-être aussi. Les pleurs aussi. Quand vous venez de vivre un événement tragique, vous avez été témoin d'un accident, etc., vous pouvez vous mettre à trembler. Les gens vous disent « T'as eu peur ? » Non, c'est pas de la peur, en fait. C'est une façon pour l'organisme d'évacuer ce trop-plein d'énergie. Et s'il n'y a pas cette évacuation, on va rester avec cette énergie, avec ce stress qui va nous dévorer de l'intérieur. Donc, l'activité physique, si on peut en faire, c'est une bonne chose. Plutôt de l'activité à haute intensité, plutôt des exercices cardio, parce que ça fera aussi du bien au cœur et à l'attention. Ça, c'est le premier élément qui est facile à mettre en œuvre avec une précision pour vos éditeurs. Je sais que vous êtes très écoutés. Quand les gens se disent « Tiens, je vais me mettre à la course à pied », ils commencent en se disant « Je vais faire une sortie de 15 minutes. » Mais s'ils n'ont pas l'habitude de faire du sport, 15 minutes, c'est trop. Au bout de 5 minutes, ils vont être essoufflés, exténués, et ils vont se dire « Non, vraiment, le sport, c'est pas pour moi. » Ils vont raccrocher les baskets. Normalement, on suit les protocoles de reprise du sport avec blessure et la première sortie, elle fait 3 minutes. Et on va augmenter d'une minute chaque jour et en fait, on alterne une minute de marche, une minute de course, une minute de marche, une minute de course, trois fois le premier jour. Et on augmente d'une minute par jour. Et donc forcément, quand vous commencez à 3 minutes, le corps va pouvoir se réadapter. Quand vous vous fixez un premier objectif de 15 minutes, c'est trop. Ah oui, intéressant. Donc il faut vraiment pédale douce quand on reprend le sport. Ça, c'est valable pour les gens qui ont arrêté pendant 3, 4, 5 ans. Si vous avez l'habitude de courir, évidemment, vous commencez par 15. Oui, par 15. Alors j'avais une question, c'est vrai qu'on dit qu'après une grosse grippe ou un Covid, puisque c'est d'actu, il faut faire attention aussi à la reprise du sport, pas trop violente. C'est vrai ou pas ça ? Oui, déjà, j'en profite pour faire un peu d'éducation. Pas de sport quand on a de la fièvre. Faire du sport quand on a de la température expose au risque de myocardite qui est une inflammation du muscle cardiaque qui peut être totalement bénigne, mais qui peut aboutir à des drames aussi. Donc il y avait une très bonne publicité de la sécurité sociale où on voyait un rugbyman dans un vestiaire discuter avec un collègue lui disant « Il ne t'a pas mis sous antibiotique ton médecin ? » « Ben non, parce que j'ai un virus. » Donc c'est une bonne pub, sauf que malheureusement on voyait quelqu'un de gripper avec de la fièvre dans un vestiaire prêt à aller faire du sport. Donc de ce côté-là, le message était mauvais malheureusement. Le message subliminal, bonjour. Voilà. Donc pas de sport quand on a de la fièvre. Et donc oui, le Covid peut, comme la grippe, peut entraîner des myocardites. Donc on y va vraiment très doucement. quand on n'a plus de fièvre, en l'absence de douleurs thoraciques. Et le Covid en plus nous a quand même mis à plat. C'est-à-dire que pendant trois semaines, un mois, souvent plus, on est exténué, fatigué. C'est-à-dire que pour les gens sportifs, ils auront arrêté toute activité physique. Et les activités cardio sont extrêmement ingrates puisque vous partez de zéro, vous atteignez un niveau de marathonien, vous arrêtez un mois et vous revenez au niveau zéro. en fait. C'est toujours des espérances. C'est ça. On s'enlevé que chez moi, mais c'est ça. Donc, dès lors que vous avez un arrêt de plus d'un mois, vous reprenez tranquillement. Donc on applique ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est mieux. Alors autre chose sur l'activité physique, alors j'aimerais bien qu'on parle évidemment de l'alimentation, du sommeil, de la respiration et puis aussi des bienfaits du froid. Il va nous falloir plusieurs émissions. On va faire une série de podcasts. Je sens qu'on va y venir. Alors peut-être que l'alimentation, on a déjà dit peut-être pas mal de choses dans Métamorphose au sujet d'une bonne alimentation, mais peut-être ce qui est délétère, allez, pour le cœur. Ce qui est délétère... Alors, la vraie réponse à cette question, à mon sens, et c'est ce que je conseille à mes patients, c'est de manger le plus varié possible. Si vous adorez le fromage, vous avez droit au fromage, mais pas à tous les repas, trois fois par semaine. Et éviter tout ce qui est plat, industriel, préparé, transformé, raffiné, alors pas dans le sens raffinement, mais dans le sens raffinerie, parce qu'entre les additifs, le sel, on ne sait jamais ce que l'on mange, donc plutôt des aliments frais, cuisiner soi-même et le plus varié possible, encore une fois. Au niveau sommeil, évidemment, on sait qu'on est en déficit en France, on est un petit peu en dessous de ce qui devrait être une bonne qualité, une bonne durée de sommeil pour nous. Oui, et en plus du temps de sommeil, il y a aussi les apnées du sommeil qui font des ravages. Dans l'esprit des médecins, un patient qui fait des apnées du sommeil est forcément un homme de plus de 50 ans, fumeur, obèse. Et dans la réalité, on se rend compte qu'il en est tout autre puisqu'on a tendance à dépister de plus en plus. et donc, on peut être jeune, une femme d'une vingtaine d'années, longiligne, et pour autant faire des apnées du sommeil. Donc, si on a le moindre signe qui évoque ces apnées, il faut les dépister. Et puis, l'un des principaux problèmes dans le sommeil, c'est la difficulté d'endormissement. Je conseille l'écoute de livres audio ou de podcasts, mais pas le vôtre parce que c'est un podcast plutôt très technique et un peu ennuyeux de façon à ce qu'on perde le fil et qu'on s'endorme. Oui, c'est ça. Ou alors des trucs de méditation et tout ça. Pas écouter dans sa voiture, évidemment, mais pour s'endormir. Oui, c'est ça. Alors, sur la respiration, évidemment, on a parlé de la respiration tout à l'heure et là, il y a un lien vraiment direct avec la cohérence cardiaque, le cœur, etc. prendre conscience déjà de sa respiration dans notre quotidien et y revenir régulièrement. Oui, et quand on dit prendre conscience de sa respiration, c'est d'une respiration ventrale, abdominale. Et bien comprendre que lorsque l'on inspire, le ventre va se gonfler de façon à ce que le diaphragme se baisse et que l'air puisse rentrer dans les poumons et notamment dans la base des poumons et à l'expiration, le ventre va rentrer comme si on voulait que le nombril touche la colonne vertébre. Et quand on est stressé, on va avoir une respiration qui est beaucoup plus haussituée au niveau des muscles intercostaux, des clavicules, de ce qu'on appelle les muscles sternocleidomastoïdiens aussi, qui vont... Enfin, on va avoir une respiration qui est beaucoup plus haute et il faut lutter contre ça. Le simple fait de respirer amplement, profondément avec le ventre, masse le nerf vague qui, je vous le rappelle, est l'ambassadeur du système parasympathique et donc va avoir des propriétés calmantes et apaisantes. Pour ça, il faut avoir les vertèbres, le diaphragme assez libre et parfois, il peut être coincé, rétracté justement parce qu'on a subi des toux, des stress ou un certain nombre de choses qui fait qu'on a pu cette homéostasie quelque part. Et donc, ça peut être bien de le faire libérer soit par des techniques X ou Y ? Oui, oui, oui. Moi, je recommande très facilement les ostéopathes en cardiologie pour des essoufflements comme pour des douleurs. Encore une fois, j'insiste là-dessus, je m'assure qu'il n'y ait pas un vrai problème cardiaque et si, pour une douleur, j'ai la certitude que cette douleur n'est pas d'origine cardiaque, on va se pencher sur ce qu'on appelle les douleurs pariétales, c'est-à-dire les douleurs de parois thoraciques et là, l'ostéopathe fait des miracles. Oui. Alors, quels sont les fameux bienfaits du froid ? Et vous parlez aussi de cette grande figure des bienfaits du froid qui s'appelle Vimov. Oui. Vous les avez découvertes vous-même ? Alors, vous avez un nom breton, on le disait hors antenne, c'est vrai qu'en Bretagne, l'eau est froide. C'est vrai, mais je regrette d'avoir découvert cette méthode si tardivement parce que j'ai passé mon enfance au bord de la mer mais je me baignais en juillet, en août. Et encore, parfois elle est froide en juillet, en août. Et oui, même en août, parfois. Donc, oui, le froid est une... Frédéric Salmane en parle dans votre podcast. Le froid permet d'exposer l'organisme à un vrai stress. Quand vous êtes exposé au froid, vous ne pouvez pas transiger. C'est un vrai stress. Vous n'êtes pas en train de penser à votre déclaration d'impôt. Là, pour le coup. de penser aux sensations et à l'agression que vous subissez. Et donc, en fait, vous allez, grâce à cette exposition au froid, vous allez redonner de l'élasticité à votre système de réponse au stress. Vous lui donnez l'occasion de s'exprimer réellement. Pas parce que vous avez votre téléphone qui vibre toutes les 30 secondes, mais parce que c'est une véritable agression, en fait, le froid. Et donc, vous avez une libération d'endorphine, vous avez une libération d'adrénaline, vous avez une dépense énergétique aussi, un petit peu comme ce que l'on retrouve dans l'activité physique. Alors, pour répondre à votre question, oui, je l'ai testé. Je l'ai testé une première fois alors que j'étais allé passer une après-midi en Thalasso, à Douarnenez, en plein mois de février. Et je voyais les gens sortir. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a un bassin dehors. Et en fait, ils allaient dans l'océan Atlantique directement s'immerger. Enfin, c'est la manche, pardon, à Douarnenez, directement s'immerger. Et donc, je me suis dit, s'ils le font, j'en suis capable aussi. Et donc, j'ai failli s'incoper, moi. Je suis tombé dans l'eau. J'ai réussi à en sortir. Donc, sans entraînement, je le déconseille. C'est-à-dire, vous êtes vraiment, vous avez fait un malaise, quoi. J'ai quasiment fait un malaise, oui, oui. Et puis, j'ai eu du mal à sortir de l'eau. Mais bon. Non, mais c'est important de le dire parce qu'il y a quand même des précautions. Il y a des précautions à prendre et surtout j'ai fait une formation avec Jean-François Tual où le climax de cette formation, alors c'était juste sur une matinée, mais le climax étant de s'immerger dans une piscine de glace. Ce que j'ai fait et je tiens à dire ici que le principal moteur, ça n'est pas tant les exercices respiratoires qui sont faits avant que la pression sociale. En fait, on est en groupe et l'idée que vous n'ayez pas le courage d'y aller, c'est impossible. Là encore, c'est hérité de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. On a cette peur du rejet parce que si on est rejeté de la tribu, on ne survit pas. Et donc, face à la pression sociale, vous vous trempez dans une eau à 0,1 degré. Et donc, je suis totalement transparent avec vous. C'est douloureux. 5 minutes, c'est très très dur. 5 minutes, parce que je croyais qu'il fallait adapter le temps au degré. Par exemple, s'il fait 1 degré, c'est 1 minute. Écoutez, moi je suis resté 5 minutes. J'étais le dernier à passer, donc j'en ai profité un petit peu. Et je suis resté 5 minutes. Et après, je suis retourné travailler après l'après-midi. Et pendant 1h30, mon corps a tremblé. Alors non pas là pour évacuer le stress, mais pour me réchauffer. Et pendant vraiment 1h30, j'étais parcouru de tremblements. donc à faire bien encadré. Bien encadré. Pas tout seul dans son coin. Parce que c'est quoi les risques, effectivement ? C'est la syncope ? C'est l'arrêt du cœur ? C'est la syncope, c'est l'arrêt cardiaque, c'est ce qu'on appelle l'hydrocution. Mais en général, l'hydrocution, elle se fait parce qu'il y a une grande différence de température. Il fait très chaud l'été et je me plonge dans la mer en Bretagne alors qu'elle est à 15 ou 17. Là, il peut y avoir ce phénomène d'hydrocution. En général, quand on fait la méthode Vimov, quand on s'immerge dans l'eau, c'est en extérieur, en hiver, donc il fait déjà froid, donc vous avez une première adaptation avant de vous plonger dans l'eau. Donc on a moins ce gap de température, en fait. C'est vraiment l'écart de température entre la température extérieure et l'eau qui provoque l'hydrocution. Quand vous êtes déjà en short dans la neige et que vous vous immergez dans le froid, il y a moins de risques. Est-ce que c'est la température extérieure ou interne ? Parce que moi qui suis adepte des bains froids dans le léman à l'hiver, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir me réchauffer avant pour pouvoir rentrer plus facilement et donc à faire un peu de course à pied avant. Est-ce que ça, du coup, c'est plus dangereux parce qu'à l'intérieur, on est quand même et le cœur est en... Non, parce que justement l'adaptation du corps fait qu'on va privilégier une chaleur interne, il va y avoir une redistribution de la circulation sanguine vers ce qu'on appelle le noyau. On va privilégier le cerveau, le cœur et quelques organes nobles et donc on va avoir une vasoconstriction, c'est-à-dire un resserrement des artères du corps en périphérie de façon à ce qu'il n'y ait pas de déperdition de chaleur. C'est un peu comme un radiateur, notre corps et c'est le sang qui, en passant dans les artères, va distribuer la chaleur et donc là, on vient isoler en quelque sorte, on vient couper le plus possible la circulation dans les membres de façon à la rediriger avec la chaleur vers le centre de l'organisme et c'est d'ailleurs ce sur quoi il faut se concentrer quand vous faites une douche froide. Vous vous dites ok, à l'extérieur j'ai froid mais je vais focaliser ma concentration sur ma température interne et à l'intérieur de moi, finalement, je suis bien, j'ai chaud. Ok, donc ça c'est bien. Est-ce que ce de solliciter d'ailleurs, ça vaut pour le froid mais aussi d'autres mécanismes du survie comme ça, on pense à des techniques comme le crossfit en sport, etc. qui sollicitent vraiment assez violemment quand même comme ça le corps. Est-ce que ça épuise pas sur le long terme quand même de trop le solliciter des gens qui pratiqueraient les bains froids ou est-ce que l'organisme s'habitue ? Non, l'organisme s'habitue. Alors après, il y a toujours un degré, un niveau de dosage. Il est certain que si vous faites un marathon par mois, je ne suis même pas certain que ce soit possible parce qu'il y a un temps de récupération. Là, vous allez user votre corps sur une douche froide de trois minutes quotidiennes. Non, on n'est pas sur les mêmes degrés de sollicitations. Ça va ? Ça va. Plus en plus de gens le pratiquent. C'est vraiment en train de se répandre. Pour la petite histoire, il y a eu tout, j'en parle je crois dans le livre, il y a eu tout un tas d'espèces de synchronicités qui m'ont amené vers cette douche froide dont un confrère médecin qui passait un casting pour une émission de télé-réalité de survie et qui se déshabille en vue de l'épreuve d'effort couvert de tatouages. Il me dit je n'ai pas l'air comme ça mais je suis un nouveau confrère, un ancien médecin de prison d'ailleurs. C'était assez troublant. Et puis, il me vante les mérites de la douche froide en me disant depuis que je fais ça, je n'ai plus une angine, plus une grippe, plus un rhume. C'est vrai que la douche froide booste aussi nos défenses immunitaires. C'est vrai qu'entre la douche froide et... On ne va pas en faire un sujet de podcast à part entière mais entre la douche froide et l'immersion dans l'eau froide, je trouve que psychologiquement ce n'est pas la même démarche. Je trouve que la douche froide a un truc plus de la torture alors qu'aller dans de l'eau froide est plus facile quelque part. Oui, c'est vrai. Après, c'est peut-être très personnel. Non, vous avez raison parce qu'au début je n'avais pas compris donc quand je faisais les douches froides je passais la tête aussi sous la douche froide et le jet de la douche fait comme des coups d'aiguille ça me donnait des maux de tête effroyables et donc oui il y a ce côté je crois je vois ça comme ça la percussion des gouttes alors que dans l'immersion ça va plus en douceur et puis on y va plus à son rythme aussi on a le temps de se préparer quand vous êtes sous la douche vous êtes sous la douche quand vous vous immergez vous commencez par les pieds et puis... C'est plus naturel. C'est plus naturel en sachant que vous avez un phénomène de négociation avec votre inconscient ou quand vous mettez les pieds dans l'eau froide là vous avez votre inconscient qui vous dit sors de là c'est trop froid on n'y va pas fais demi-tour sors de là et puis une fois qu'on est dans l'eau jusqu'au cou là en fait l'inconscient abdique en disant ok c'est bon j'ai compris maintenant on est dans le froid donc on va s'adapter je vais faire le nécessaire mais il faut réussir à le convaincre dès qu'on met les pieds c'est ça alors autre chose pour apaiser le stress de manière concrète vous dites c'est l'amour de soi qui est aussi un paramètre très important de pouvoir s'envoyer des bonnes ondes après ça peut dépendre aussi si une personne a une forte spiritualité le docteur Salman disait justement que chez les croyants ou des gens qui ont une foi quelle qu'elle soit ou des personnes spirituelles on voyait une longévité plus importante oui oui c'est extrêmement important on le voit aussi dans ce qu'on appelle l'observance c'est-à-dire la capacité des patients à suivre à prendre leur traitement quand vous êtes dépressif quand vous êtes en difficulté socio-économique vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir et donc vous n'avez pas envie de prendre soin de vous et donc l'amour de soi est une chose essentielle et même dans nos relations en fait on a beaucoup de personnes qui sont malheureuses qui n'ont pas d'estime pour elles et qui vont chercher cette estime cet amour de soi dans l'autre mais du coup c'est pas à mon sens en tout cas c'est pas un amour qui est gratuit puisqu'on attend quelque chose on comble l'autre va combler nos propres manques et même pour dispenser du bonheur comment voulez-vous rendre les gens autour de vous heureux si vous-même vous n'êtes pas heureux si vous-même vous ne vous aimez pas alors pour certains quand j'en discute avec mes amis ils estiment que c'est un comportement un peu égoïste moi je pense le contraire on doit d'abord s'aimer et ne pas chercher voir l'autre comme une béquille et ça permet l'amour véritable puisqu'en fait je ne suis pas dans la demande je n'attends pas quelque chose de l'autre l'amour j'en ai suffisamment pour moi et j'en ai tellement finalement que je peux vraiment le donner aux autres sans attendre quelque chose en retour et ce qui nous renvoie aussi au fameux connais-toi toi-même ou dans la bible aime ton prochain comme toi-même qui renvoie d'abord ou même dans l'avion attachez d'abord vos ceintures avant de vous occuper des autres c'est dans l'inconscient c'est étonnant ce que vous me dites parce que j'ai assumé une formation sur un dérivé de l'EMDR et donc je fais une démonstration face aux stagiaires alors l'EMDR tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est alors l'EMDR c'est une technique développée par Francine Shapiro qui est une psychologue américaine qui permet rapidement grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle des stimulations bilatérales alternées qui peuvent être des stimulations visuelles je déplace le doigt de droite à gauche face à la personne qui doit suivre mon doigt du regard ou alors je viens tapoter alternativement sur les cuisses ou alors je fais des petits claquements de doigts au niveau de chaque oreille donc on vient en fait grâce à cela entre guillemets on vient d'une situation un peu traumatisante enlever une part de charge émotionnelle pour permettre une analyse critique et une digestion de cet événement et donc j'étais en train d'animer cette formation je fais une démonstration et je tombe sur quelqu'un qui avait donc des problèmes d'estime d'elle-même catholique et qui me dit justement mais dans la religion catholique c'est on parle d'humilité et de générosité et c'est mal vu c'est mal vu de s'aimer et donc dans cette technique dérivée de l'EMDR en plus on y ajoute de l'hypnose et donc beaucoup de suggestions et donc je lui rappelle effectivement la phrase de l'évangile tu aimeras ton prochain comme toi-même ce qui veut dire que si tu ne t'aimes pas toi-même tu vas mal aimer l'autre en fait et il s'avère qu'elle était également hôtesse de l'air et donc je lui ai rappelé hôtesse de l'air en reconversion professionnelle je lui ai rappelé que dans un avion en cas de dépressurisation on commençait d'abord par mettre le masque pour pouvoir aider les autres charité bien ordonnée commence par soi-même c'est vrai je n'étais pas à votre formation et pourtant j'ai pris les deux c'est étonnant quand même c'est drôle alors comment est-ce qu'on peut activer l'intelligence de notre cœur on a parlé de la cohérence cardiaque pour essayer de faire cet alignement au cœur-cerveau dont on a parlé et vous parlez là encore de trois techniques qui ont été développées par l'institut HeartMath c'est ça ? c'est l'institut qui a découvert la cohérence cardiaque en fait et donc il y a plusieurs milliers de publications à son actif et donc ils ont des techniques de recentrage en fait qui s'apparentent un petit peu à la méditation qui consiste dans des situations de stress en fait à faire une pause à prendre un petit peu de recul à venir grâce à la respiration aussi canaliser ses émotions la cohérence cardiaque elle permet une sorte de neutralité émotionnelle c'est pour ça qu'il est recommandé quand on pratique la cohérence cardiaque de le faire aussi avant de déjeuner parce que parfois on va se venger sur la nourriture on va combler un manque parce qu'on est en déficit émotionnel ou parce qu'on est parcouru d'émotions négatives et la cohérence cardiaque elle vient neutraliser cela on se met dans une neutralité émotionnelle qui fait qu'on va pas avoir tendance à combler un manque ou à se venger sur la nourriture ça c'est vraiment un truc à faire et puis on peut le faire aussi évidemment avant de se coucher aussi pour se relaxer on parlait du sommeil tout à l'heure oui alors juste une précision la cohérence cardiaque comme je vous le disais permet de diminuer la sécrétion du cortisol pendant 5 heures sauf que le cortisol c'est une hormone dont on a besoin c'est elle qui nous permet de nous lever le matin simplement chez les patients les personnes stressées on va avoir un taux de cortisol bien plus élevé et naturellement ce cortisol diminue à partir de 18 heures pour permettre le sommeil donc pratiquer la cohérence cardiaque avant de s'endormir c'est très bien mais ça doit rester optionnel c'est-à-dire qu'on peut le faire si on a bien fait les trois autres pratiques dans la journée d'accord et on doit pratiquer la cohérence cardiaque debout ou assis elle est beaucoup pas couchée sauf donc vraiment dans ce cas spécifique mais ce sera pas vraiment de la cohérence cardiaque c'est plutôt cette respiration lente et ample issue de la cohérence cardiaque qui va nous apaiser mais il n'y aura pas d'effet sur la sécrétion hormonale oui alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu rapidement de la technique que vous faites avec vos enfants d'hypnose qui permet de faire un peu d'apaiser les colères les chagrins et tout ça et du coup qui permet aussi de ne pas monter dans les tours non pas pour nier les émotions non non c'est ce que je précise on est justement dans l'acceptation et la reconnaissance de l'émotion mais en général ce sont des émotions négatives ou des douleurs et donc ce que je demande à mes enfants c'est de de nommer d'abord cette émotion justement pour l'accueillir la reconnaître est-ce que c'est de la colère est-ce que c'est de la tristesse est-ce que c'est de la jalousie est-ce que c'est de la culpabilité etc etc de la localiser dans le corps et donc l'enfant va vous montrer un endroit en disant c'est là et à ce moment là ce que je fais je lui dis tu veux qu'on l'enlève ? la réponse pour le moment a toujours été oui et à ce moment là je pose la main sur l'endroit indiqué évidemment si c'est un endroit qui respecte la sphère de l'intimité bien sûr et puis et puis donc je lui dis bah écoute tu vas le laisser partir on compte jusqu'à 3 et tu laisses partir dans la main de papa et puis là on fait ce qu'on appelle en hypnose une sorte de rupture de paterne avec un claquement de doigts et j'enlève rapidement la main et puis je lui dis ok l'émotion elle est là la colère elle est dans la main de papa qu'est-ce qu'on fait ? bah tu la mets à la poubelle ok et on jette l'émotion à la poubelle et voilà c'est génial on peut faire ça donc soit repérer où est l'attention ça fait penser aussi à la méthode tipi oui c'est assez proche oui et donc maintenant les enfants ça fait longtemps maintenant que les enfants viennent me chercher en me disant papa oui j'ai mal aux doigts oui et bah je veux que tu l'enlèves ok donc la prochaine étape c'est l'autonomisation mais ils n'en sont pas encore là et donc c'est le bisou magique en fait ni plus ni moins bien sûr on a comme je vous le disais la vie et l'hypnose est basée sur les croyances si vous êtes persuadé que votre thérapeute est super bon vous allez avoir de super résultats et pour un enfant son parent au moins les premières années c'est c'est un super héros bien sûr donc il faut voilà il faut capitaliser là-dessus et et pouvoir aider ses enfants d'ailleurs toutes les études sur l'effet placebo montrent bien le pouvoir de la croyance oui en fait c'est des études gigantesques à l'échelle mondiale qui montrent nos croyances limitantes ou pas pour finir comment est-ce qu'on peut ouvrir en conscience le dialogue avec notre coeur aussi pour l'apaiser par l'hypnose également par l'hypnose alors ça peut surprendre certains certains de vos auditeurs mais simplement en lui parlant simplement en lui parlant et j'ai des passions qui me disent comme ils savent que je sors un peu des sentiers battus qui n'hésitent pas à me dire vous savez je lui parle à mon coeur je lui demande de se calmer je le rassure je lui dis que tout va bien donc simplement ça c'est bon d'entendre ça ça me fait du bien c'est apaisant je trouve de voir qu'on arrive à effectivement faire émerger aussi c'est du bon sens en réalité c'est tellement notre nature intrinsèque que ça paraît évident même si on aurait besoin d'études pour justifier qu'on fasse ça alors que c'est tellement tout naturel chez nous oui mais c'est un peu un peu brimé par quantité de carcan oui ah peut-être pour finir cette interview pour le covid puisqu'on est encore là-dedans est-ce qu'il y a des précautions à prendre avec le coeur on dit qu'il peut y avoir quand même des impacts qu'on peut sentir des choses un peu bizarres au niveau du coeur au niveau des terminaisons nerveuses que ça fait des trucs l'autre frère médecin disait ces syndromes ils sont inconnus de la médecine contemporaine c'est vrai qu'on est encore en pleine découverte je suis pas complètement d'accord avec ce confrère on sait que le covid entraîne ce qu'on appelle une dysautonomie alors la dysautonomie c'est quoi c'est le dérèglement du fameux système nerveux autonome dont on parlait au début de ce podcast et donc on peut avoir des symptômes très variés ça peut être chez certains patients des accélérations du coeur ou des ralentissements tout dépend quelle branche est touchée mais aussi des élevations de tension ou des baisses de tension mais aussi des diarrhées ou des constipations des fuites urinaires ou des rétentions d'urine de la fièvre et donc on ignore si c'est une toxicité directe du virus sur ce système autonome ou si c'est l'état inflammatoire généré par le virus qui vient irriter ce système nerveux autonome pour l'instant on a ces deux hypothèses quoi qu'il en soit on a une irritation de ce système nerveux autonome qui provoque des dérèglements et donc c'est vrai que pendant une période on a vu beaucoup de patients avec des palpitations avec des hausses ou des baisses de tension complètement inexpliquées et donc moi je recommande la cohérence cardiaque et de prendre son temps en patience puisque les choses rentrent dans l'ordre mais encore une fois on a peu de recul sur ce satanévirus donc c'est pas forcément inquiétant ? Non c'est pas inquiétant c'est pénible donc la cohérence cardiaque c'est un dérèglement de ce système nerveux autonome dans un sens ou dans l'autre donc on va rétablir l'équilibre encore une fois et ça grâce à la cohérence cardiaque qui pour la première fois ça j'étais ravi de le découvrir a été recommandée par la Haute Autorité de Santé dans le traitement des douleurs diaphragmatiques post-Covid ça bouge c'est bien ça bouge je sais pas ce que c'est qu'une douleur diaphragmatique malheureusement mais en tout cas voilà c'est rentré par la petite porte et donc ça commence à être reconnu par les hautes instances de santé donc ça c'est une belle victoire pour la cohérence cardiaque Très bien en conclusion de ce podcast est-ce que vous avez envie de nous partager quelque chose d'essentiel qui serait passé que j'aurais oublié ou voilà on en a parlé en fait je pense que ça peut paraître ridicule mais en ces temps de guerre en plus c'est l'amour l'amour de soi et l'amour de l'autre c'est ce qui devrait nous dominer et pas des désirs de conquête d'affrontement et puis plus de légèreté aussi dans les médias parce que depuis deux ans je vois énormément de patients stressés beaucoup plus qu'avant et ça fait des ravages Très bien merci infiniment docteur Mathieu Bernard de Bourg-Vélec pour cette plongée au cœur de cet organe incroyable je rappelle le titre de votre ouvrage qui est publié aux éditions Larousse le cœur notre autre cerveau et nos éditeurs peuvent aussi visiter votre site internet c'est vous qui allez le dire alors P-U-M-T-A M comme Mathieu P-U-M-T-A .fr voilà et en plus du livre il y a des pistes audio que l'on peut aussi télécharger gratuitement sur le site des éditions Larousse éditions Larousse .fr slash cœur tiret autre tiret cerveau voilà c'est ça c'est ça merci beaucoup merci à vous si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouver en librairie mon livre issu du podcast métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du scarabée d'or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.